et peut-être que quand on va passer d'une chose à l'autre, c'est très bête, on va peut-être là pour produire la question, qu'est-ce que c'est ? Donc on essaie de faire des passages en disant, le passage, on va créer des représentateurs. Quand elle fait la ballerine, quand elle fait le singe, quand elle fait Marine Monroe, Brigitte Bardot, toutes ces choses-là, quand on les voit, on ne se pose pas la question. Non. De ce que c'est. Si on ne reconnaît pas bien, ou si on se dit, c'est qui, c'est qui, c'est qui, mais on est persuadé que c'est quelque chose, parce qu'on est dans cette dynamique de représenter volontairement quelque chose. Après, quand on passe d'une chose à une autre, dans ce passage-là, on reconnaît le passage d'une chose à une autre. Ce n'est pas identifiable à quelque chose qu'on peut nommer. Jusqu'à ce moment, un peu terrifiant pour le spectateur, vers la fin, on ne reconnaît plus rien. Elle est là, et on est face à ne pas pouvoir le nommer. Et pour moi, c'est là où on revient vers une idée de la danse, qui est que c'est un mouvement qu'on n'arrive pas à reconnaître. Et là où c'est difficile avec la danse, c'est d'arriver, d'échapper à un style. Parce que quand on reconnaît toujours, on reconnaît toujours, on reconnaît toujours, et puis après, quand on voit un corps danser, c'est toujours un petit peu de pinat, un petit peu de buteau, un petit peu de ci, c'est toujours des mix. C'est toujours des mix, et donc arriver à faire un mix, un mix qui essaie d'échapper, c'est toujours, enfin pour moi, je crois qu'il y a toujours ce truc-là, d'essayer de s'échapper, d'échapper, c'est ça qui fait produire. Mais toi, tu n'as pas ça, de t'échapper, d'échapper de... Moi, au contraire de toi, je suis persuadé que je suis totalement aliéné, que je ne pourrais jamais m'échapper. Donc c'est comment, la seule résistance que je peux avoir, c'est comment recombiner ses signes. C'est ça mon truc. Oui, mais ce qui veut dire quand même que tu... Je les recombine pour les subvertir. Oui, d'accord, donc ça veut dire qu'ils te satisfaient. Non, moi j'ai baissé les armes par rapport à ça. Moi, tout le début, quand j'ai commencé à travailler, j'ai essayé de trouver mon propre style. de danse. Et j'ai échoué. Un aspect exact après l'autre, j'ai échoué. Non, donné par l'auteur, alors qu'on devait commencer à danser avec les objets, je ne sais pas comment d'ailleurs. Avec le corps, on devait se mettre à danser. On était reparti de zéro pour créer un nouveau langage. Rien de cela ne s'est passé. Quand tu dis un langage, c'est-à-dire d'un corps en mouvement. Eh bien, ni un bout de... Oui, un mouvement dansé. Ou on dirait, c'est du Jérôme Bell. La première fois, on dirait, quelle est cette chose nouvelle ? Ensuite, elle serait répertoriée. Et ça deviendrait chambre. Mais il y aura au moins ce moment. Comme moi, ça m'est arrivé de voir des spectacles où j'ai vu quelque chose, une manière de bouger que je n'avais jamais vu avant. Et c'est une chose que tu n'oublies jamais de ta vie. C'est ces moments-là, c'est un langage, une manière d'exprimer les choses. Et en général, quand il y a un nouveau langage, c'est des nouvelles idées. Donc c'est ça aussi qui est important. On sait bien que pour... Donc tu t'es dit à un moment, il vaut mieux chercher des nouvelles idées qu'un nouveau langage. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai fait comment réassembler ces signes, ces choses reconnaissables, pour avoir mon propre discours, ma propre autonomie, que je devienne auteur. Auteur en tant qu'invention d'un langage. En même temps, ça c'est difficile. Mais c'est le seul truc que je fais. La véritable opération que je fais, c'est celle-là. Je prends le discours de Véronique Douaneau et je le... Tu lui fais dire autre chose. Je lui fais dire autre chose que ce qui est attendu. Oui, donc... Les chansons pop de She Must Go On, je leur fais dire autre chose que ce qu'elles normalement évoqueraient. Donc il y a quand même une... Parce que je reviens à la question qui était le déchap... Chez moi c'est très clair, il y a quelque chose que j'essaie de m'échapper. Oui, moi pas. Moi je me laisse ensevelir. Mais, oui. Toi, tu... Oui, mais toi tu... Tu résistes, tu vas... Mais toi tu disais que tu résistais aussi. Il y a une résistance aussi. Oui, je résiste, mais à l'intérieur du code. Je l'accepte totalement. Je trouve pas de nouvelles formes. Comme là tu essaies de le faire. Hein ? C'est ça que tu essaies de faire. Oui, enfin, je... C'est ce que tu viens de dire. Oui, 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 c'est ça. C'est ton obsession. Oui, oui, c'est... Moi c'est pas du... Moi, ça y est, ça, ça a été... Ça n'a pas marché. Et voilà, donc je... En même temps, j'ai abaissé les bras aussi dans le sens où je sais que c'est pas possible de produire quelque chose de nouveau. Mais tu continues quand même. Oui. Le Gisèle... Mais parce que je pense que chaque... Le Nouveau Sacre du Printemps, c'est un Nouveau Sacre du Printemps. On n'a jamais vu le Sacre comme ça. Donc... Oui, 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 bien sûr. Non mais ça, c'est... Enfin, il n'y a que ça qui m'intéresse. Non mais donc tu continues et puis tu arrives d'une certaine manière. Mais c'est ce que tu fais aussi dans... Dans produire des nouvelles combinaisons. Voilà. Mais je pense qu'on ne produit toujours que des nouvelles combinaisons. Ça, c'est ce que je fais finalement aussi. Sauf que ça part pas... Parce que j'ai pas l'espoir, surtout après toutes les tentatives où tu te rends compte que toujours là où tu prends, à avoir réussi. En fait, il y a toujours quelque chose qui n'a pas marché. Enfin, là, l'exemple avec Self and Finch, c'est ça. Il y a toujours un truc et donc... Oui, chaque pièce, c'est un... La nouvelle pièce vient de l'échec de la précédente. Oui, d'une certaine façon, c'est ça. En gros, il y a toujours cette... Quand j'ai réussi à une pièce, qui était cette idée du dernier spectacle, de le réussir totalement pour arrêter. Oui, et on se voit que ça marche pas et ça, ça, ça permet... Ça provoque le prochain. Tu te remets à travailler, tu te rebranches, tu te renoues à cette... Pourtant, on sait que ça va pas marcher. Jamais. Oui, mais c'est là où on va... Si on rentre là-dedans, c'est... Non, on va devenir des vieux cons. C'est-à-dire qu'on va quand même travailler en disant, bon, ça marche pas, on continue. Ça veut dire qu'il y a toujours un espoir. Ah oui. Moi, pour éviter ça, je change de format. Je vais travailler en Thaïlande, à l'Opéra de Paris, avec 20, je fais un solo. C'est comme ça, au moins, de changer le contexte, quoi. Tu vois, c'est là où je vois la notion de s'échapper d'un truc, c'est très similaire. Moi, je fais ça aussi. J'ai pas fait, après un solo, dans le truc, j'ai pas fait un autre solo. J'ai pas fait, surtout pas, une pièce à cinq qui reprend le matériel du solo. Échapper des choses que tu peux, alors tu fais toujours reproduire. Changer de format, ça, c'est clair. Donc, il y a un peu cette... Ouais, enfin, pour moi, c'est très clair qu'il y a cette tentative de... Moi, pour l'instant, à chaque fois que j'avance dans la recherche de ces douze années de travail, de ces six ou sept spectacles que j'ai fait, pour l'instant, j'ai l'impression que le problème grossit. Mon problème devient... Je m'approche du problème, comme je m'approche du soleil, mais le soleil devient de plus en plus grand. Pourquoi ? Le problème grossit, si tu veux. Plus je vois que je m'approche de ce que je travaille. Et toi, tu m'aides beaucoup à définir les stuff, des gens comme ça. Et plus je m'approche, plus il est compliqué. Donc, c'est vrai, je me dis, j'ai encore des trucs, encore du boulot, quoi. Alors que le dernier spectacle, c'était exactement le... C'était naïf, si vous voulez. Le dernier spectacle, je suis encore un ado. Je crois que... Je vais y arriver. Je n'y arrive pas. Et là, toi, tu me permets, tu continues de travailler, ce qui me permet de prendre du recul, et c'est ce que j'ai fait pendant que tu as fait cette production. Et un an après, j'ai fait The Show Must Go. Mais ça m'a permis de m'éloigner, de réinterroger mon désir, et de réfléchir que, effectivement, le dernier spectacle était un échec, que c'était encore plus compliqué que ce que je croyais. Le théâtre, que ce dispositif-là, que ce qui se passait entre ces gens qui étaient sur scène, et ces gens qui étaient assis, c'était d'une complexité. Et il y avait encore, donc, du travail à faire. Voilà. Olivier, merci beaucoup. Merci pour avoir fait cette pièce pour moi. Merci de parler de ça, après ces années, c'est intéressant. Bon, il y a certainement d'autres choses qui vont revenir après. Oui, mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, il y a certainement d'autres choses à faire. Bon, il y a certainement d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021